Aoudou billahi samir al-ghanim, nul shi'atan al-rojim, bismillah al-Rahman al-Rahim Alhamdulillah al-Rubb al-Alamin wa bihi nastahin wa sallallahu al-Muhammadin wa traité al-Tahirin wa alallahu alayhi mojma'in Une audio concernant la biographie de deux khawarij importants tués lors de la bataille de Narwan Le premier que je vais vous parler c'est Arqus ibn Zuhir Il est compté selon les mokras des films comme compagnon Sous le nom Dans Oussou del Reba, il est cité Son second nom sous deux orthographes différentes Doual Koua Sira et Doual Sadiya Oussou del Reba, le volume 1 page 714 Ou bien 1127, le volume 2 page 214 ou 1541 Le récit pardon, le récit 714, le récit 1127, le volume 2 214 et 1541 Et l'aristaba volume 2 page 44 et 1166 Non le récit 44 et 1166 Et pour avoir encore plus d'informations on peut revenir à Fat el-Bari Volume 12 page 292 Tout ça c'est des références des mokras des films que je vais utiliser en nombre dans ce sujet De toute façon c'est un sujet historique donc ça ne pose pas de problème Donc Arqus ibn Zuhir Il est considéré comme compagnon sur le mokhalifin Connu également comme personne sans connaissance et dépourvu de foi ferme C'était lui qui s'était adressé au messager d'Allah Sallallahu alayhi wa l'aïh lors de l'expédition d'Onayn Et il lui avait dit Oh Mohammed sallallahu alayhi wa l'aïh soit juste Et le prophète après a décrit En discutant En lui disant que Toi même tu vas devenir Krawaj En substance Par le passé Omar al-Khattab l'aïh lui confia la charge De réprimer sévèrement une rébellion Parrainée par Al-Armazan Al-Khuzistan Ça c'est dans Roussoud al-Raba Le volume 1 714 et 1127 Al-Isaba Le volume 2 44 et 1666 Tahrir Tabari Le volume 4 page 76 Plus tard on le retrouve dans les rangs de la rébellion Contre L'usurpateur Haussmann Le binarafane Le binarafane Le binarafale Puis les gens du chameau tentèrent de l'assassiner Mais il put leur échapper C'est dans Tahrir Tabari Volume 4 page 472 Enfin à l'époque du califat de l'imam Ali Al-Isalam On le retrouve parmi ses compagnons Mais il se laissera prendre au piège d'Amanul Ras C'est à dire au piège de l'arbitrage du Coran Entre les parties en conflit Assez fine Dès lors il s'opposera à l'imam Ali Al-Isalam Jouant un rôle important pour imposer la ruse de l'arbitrage Rôle convenant parfaitement à son esprit de courte vue Malgré tout Personnage influent Il parvint à mobiliser les khawarej Les khawarej Dans l'intention de mener la guerre contre l'imam Ali Al-Isalam Envers lequel il faisait preuve de grande inunité et de haine implacable Il refusa le commandement des gens de Narawan Tout en conservant un rôle important Lors de la bataille Où il fut tué par l'imam Ali Al-Isalam Le messager d'Allah Il avait prédit sa mort à Narawan Et de quelle façon il serait tué Après la bataille L'imam Ali Al-Isalam ordonna que sa dépouille soit retrouvée Il fut dit à l'imam qu'elle était introuvable Alors l'imam Ali Al-Isalam ordonna à nouveau à ceux qu'il avait dépêché Pour la retrouver de continuer leur recherche Tout donné que leur en part à Allah Pourtant je ne fais pas erreur Elle ne pourra pas m'en accuser Plus tard sa dépouille fut retrouvée parmi les ruines Ça c'était en Sahir Muslim On l'a appelé communément Sahir Alors que c'est le mensonge Le volume 2 Page 749 Et 157 Tariqat Bagdad Volume 10 Page 305 5453 Bidaya Wani Aya Le volume 7 Page 292 Le fait d'avoir retrouvé sa dépouille Confirma les dires de l'imam Ali Al-Isalam La mort d'Arkos Ibn Zohir Confirma également la prédiction du prophète Sallallahu alayhi Ce qui contribue à rassurer les compagnons de l'imam Sur le bien fondé de son combat en Arouane Contre les rares rigides Considérés comme des égarés Dans l'ouvrage d'Al-Irshad de Shir al-Moufit Lorsque le messager d'Allah Partagea le butin Prit à la bataille d'Onain Un homme à la peau brune Bossu et le front portant la marque de l'empreinte des prosternations S'approcha Salut à l'assemblée Sans présenter de salutations particulières au prophète Sallallahu alayhi Il dit Je remarquais ta façon de partager le butin Le messager Sallallahu alayhi Ajouta Qu'as-tu remarqué ? L'homme répondit Je n'étais pas vu équitable dans sa répartition Le messager d'Allah Sallallahu alayhi Hérité par cette remarque déplacée Dis malheur à toi Si l'équité n'était pas en moi En qui se trouverait-elle ? Les musulmans présents à la scène Demanderont au messager d'Allah Sallallahu alayhi O'ali Devons-nous le tuer ? Le messager répondit Il est seul en vie Plus tard il aura des partisans Qui sortiront de la religion Comme la flèche short de l'arc Pour sa cible Mais Allah les fera tuer Par la main de la créature Qu'il aime le plus Après moi En effet ce fut Amir al-Moumini Al-Iyabou al-Bitaleb Qui le tua avec d'autres rigides Dans la grande bataille de Narawan Et l'Hirshad Le volume 1 Page 148 Et la Malouara Volume 1 Page 387 Cache-feu le Roma Volume 1 Page 225 Donc on comprend Le fait que l'imam Ali A.S. Après la bataille de Narawan A travers ce récit Pourquoi il ne le cherchait ? C'était une preuve De la véridicité Du prophète Sallallahu alayhi wa'aleigh Et d'autant plus C'était une preuve aussi Qu'il était le meilleur Après le prophète Sallallahu alayhi wa'aleigh Puisque le messager d'Allah A dit Allah les fera tuer Par la main de la créature Qu'il aime le plus Après moi Dans Selya Muslim Selon Jabir ibn Abdillah alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa'aleh se trouvait à Jarana après la bataille d'Onaïn un homme arrivant au moment même où le messager sallallahu alayhi wa'aleh répartissait le butin entre les hommes et dit au Muhammad fais preuve d'équité le messager répondit malheureux à toi qui fera preuve d'équité si je ne le fais pas tu es blessant et insensé en pensant que je ne fais pas preuve d'équité au Muhammad al-Khattab, l'arrêt Allah allait présent à l'entretien demanda au messager d'Allah permets-moi de tuer cet hypocrite mais le prophète l'en empêcha et dit que Allah m'en garde car les gens diraient alors de moi il tue ses compagnons d'autant plus que celui-ci et ses partisans récitent le Coran mais la récitation ne va pas au-delà de leur gorge ils quitteront le Coran comme la flèche qui tlac pour sa cible Sahih Muslim, volume 2, page 7, 140 le hadith 142 Sonal al-Qurma par Nisari volume 5, page 31 le hadith 8087 El Mujam al-Ausat, volume 1 non, volume 9, page 39 le hadith 9060 Moussandar Ahmed ibn Namba, le volume 5 page 128, le hadith 14810 Sahir ibn Iban, volume 11 page 148, le hadith 4819 Dans l'ouvrage El Sunna, d'après Abdelay ibn Amr ibn al-As un homme rendant visite au messager d'Allah alors qu'il répartissait le butin au jour d'Onaïd et au dit au Mohamed, ça va juste Allah m'a salih ala, au Mohamed, au Ali Mohamed Malheur à toi, si je ne suis pas juste auprès de qui trouveras-tu la justice lui dit le messager d'Allah puis il ajouta bientôt surgir un groupe d'hommes semblable à celui-là ils se réclameront du livre d'Allah tout en étant ses ennemis ils réciteront le livre d'Allah la tête rasée dès qu'ils apparaîtront, vous devrez les combattre ça c'est l'ouvrage El Sunna par Ibn al-Habi Ha'asem page 446 le hadith 934 El Moustadrak Moustadrak el-Sahain volume 2, page 159 le hadith 2744 Kanzel Rommal volume 11, page 316 le hadith 31610 rapporté par Ibn Jarir dans l'ouvrage d'Al-Bukhari d'après Abiyya Salma Ibn Abdir Rahman Abu Sayyid el-Khoudri rapporte nous étions près du messager d'Allah alors qu'il partageait un butin un homme d'Ibani Tamim c'est le même que précédemment cité c'est Arquf Ibn Zuhir un homme d'Ibani Tamim arriva et dit au messager d'Allah sois juste le messager d'Allah répondit malheureux à toi si je ne suis pas juste qui peut être juste en dehors de moi je serai perdant si je n'étais pas juste au mardi au messager d'Allah permets-moi de lui couper la tête le messager d'Allah lui dit laisse-le avec ses semblables la prière de l'un de vous en leur compagnie aura peu de valeur ainsi que le jeune de l'un de vous en leur compagnie ils réciteront le Coran et cette récitation n'ira pas au-delà de leur souffle ils sortiront de la religion comme la flèche sort de l'arc pour atteindre sa cible leur marque sera un homme à la peau noire dont l'une des mains sera en forme de mamelle ils apparaîtront en période de discorde entre les gens Abu Saïd ajoute j'atteste avoir entendu ce hadith du messager d'Allah et j'atteste qu'étant à ses côtés Ali Ibn Abita les a combattus il réclamera que soit retrouvé l'homme en question à la main en forme de mamelle son corps fut apporté à l'imam et en l'observant j'ai pu constater cette ressemblance énoncée par le prophète d'après l'ouvrage A partir d'aujourd'hui tu ne pourras plus être considéré comme étant juste c'est celui-là qui dit ça au prophète d'Allah Le messager d'Allah fut tellement hérité que cela se vit sur son visage Omar Amin al-Khattab l'arnatollah Dois-je le tuer au messager d'Allah ? Il lui dit il y aura un avertissement pour cet homme et ses compagnons Abu al-Habbas dit dans un autre hadith le messager d'Allah il répondit ainsi Malheur à toi qui peut être juste si je ne suis pas ? Il demanda Abu Bakr d'aller le tuer Abu Bakr parti il revint dire au messager d'Allah au messager d'Allah je l'ai trouvé en inclination dans la prière Il dit à Omar d'aller le tuer Il partit il revint dire au messager d'Allah au messager d'Allah je l'ai trouvé en prosternation Le messager d'Allah envoyait Ali pour le tuer Ali revint et dit au messager d'Allah je ne l'ai pas trouvé Donc là encore une fois vous voyez très bien qu'Abu Bakr et Omar n'obéit pas vraiment au prophète et l'imam Ali l'aurait tué certainement il n'y a aucun doute là-dessus et malgré qu'il leur dit de le tuer est-ce qu'il a précisé le prophète s'il est en prière ne le tuez pas ? Non Mais ces gens ne le veulent pas obéir ce sont des hypocrites ils ne veulent pas obéir au prophète ça c'est dans Al-Kahamel par Al-Mubadarad volume 3 1108 D'Arim al-Islam volume 1 page 389 D'après l'ouvrage de Mousnad Abiyar à l'époque du messager d'Allah il y avait un homme qui partait au combat avec lui et au retour il se rendait à la mosquée il accomplissait de longues prières au point où les compagnons du prophète le considéraient meilleur qu'eux-mêmes un jour alors que le prophète était assis entouré de ses compagnons l'homme passa devant eux celui-là est l'homme dont nous avons parlé il s'empressèrent de dire les compagnons au prophète il se présenta au prophète soit de sa propre initiative soit qu'il fut appelé par le prophète en le voyant venir à lui le messager d'Allah dit par celui qui tient mon âme dans sa main il y a la marque de Satan entre ses yeux lorsque l'homme en question se mit face à l'assemblée le messager d'Allah lui dit lorsque tu t'es mis face à cette assemblée n'as-tu pas dit en toi-même il n'y a pas un seul parmi ces hommes qui soit meilleur que moi-même oui répondit l'homme donc celui-là fut tué par l'imam Ali lors de la bataille de Narawan maintenant le deuxième et ça sera assez court Abdellah ibn Wahab il occupa la fonction de commandant des Kha'ar-Ijit lors de la fitna de Narawan nous ne déposons d'aucune information sur son passé sachant qu'il n'avait pas de poste de responsabilité au début de la discorde et de l'information de la mouvance Kha'ar-Ijit ibn El-Kahwa dirigeait la prière et Shad ibn Rabi était commandant d'armée durant la guerre ça c'est l'histoire de Tabari volume 5 page 63 Moujah d'Arab d'El-Masoudi volume 2 page 405 qui dit à leur tête Ibn Khawar sans citer Shab ibn Rabi un peu plus tard ces deux hommes quittèrent les Kha'ar-Ijit ce qui mena ces derniers à rechercher un nouveau chef pour y diriger les candidats à la direction étaient Zaid ibn Hussein Arqus ibn Zohir cité précédemment Hamza ibn Sanan et Shurey ibn Wawfar il semblera que ces derniers refusaient de la tête des Kha'ar-Ijit alors Abdelha ibn Wahab prit le poste Il les organisa pour mener la guerre les mobilisa par ses discours ardents il leur interdit de parler avec l'imam Amir al-Muini l'Ali ibn Habita l'Ali Salaam ou d'écouter ses sermons les récits historiques prouvent qu'il ne prêtait aucune croyance sans la voix qu'il adopta pour lui-même c'est à dire un hypocrite lui-même il ne croit pas à ça c'est sûrement le pouvoir et le Kamel paré de Mubarak volume 3 page 1105 Ansabel Ashraf volume 3 page 146 les historiens rapportent qu'il appela avec arrogance et insolence l'imam Ali al-Islam au duel singulier et qu'il fut tué dès le début de l'enfrantement avec l'imam j'en ai terminé avec cette petite audio Inch'Allah la prochaine fois je vous traiterai je ferai une audio sur le tafsir Inch'Allah et par la suite ça sera encore un sujet historique sur la position des savants ou des moukha les fines face à la bataille du chameau As-salamu alaykum wa rahmatullah